Le match le plus attendu de la semaine, vous le vivrez mercredi sur Canal. Dortmund, Paris Saint-Germain, le PSG, au quitte ou double sur un fil. Ça peut passer, mais ça peut aussi casser. Victoire impérative sur la pelouse du Borussia pour continuer en Ligue des Champions. Théo Doué avec Valentin de Boute. Une victoire sans fard ni paillettes, deux buts à un. Paris, hier soir contre Nantes, a simplement assuré l'essentiel. Je crois que tous dans la tête nous avons le parti de Dortmund ici. C'est pour ça que c'est difficile de jouer ce match en maison, quand quelqu'un a un stímulo tan bon et tan attractif dans les 4 jours. Le PSG s'avance vers le mur jaune avec confiance, mais avec plusieurs questions aussi, à trois jours du match le plus important de cette première partie de saison. Mbappé d'abord, quelle position doit-il occuper en Allemagne ? Souvent à gauche d'un 4-3-3 en Ligue des Champions, le capitaine a retrouvé une position d'attaquant de pointe depuis le match de Newcastle. Buteur au Havre, il est en revanche resté muet hier. Son nouveau positionnement rend assez peu lisibles les choix offensifs de Luis Enrique. Simbappé est reconduit, qui débutera à gauche ? Pas certain que Barcola, performant et buteur contre Nantes, ait assez de crédit. A droite, Dembélé sera suspendu. Eli Kangin n'est pas apparu hier comme un remplaçant évident. Au milieu, une bonne nouvelle cette semaine, le retour surprise de Warren Zairemery. Et Warren est bien. Il a entraîné avec l'équipe et il est à disposition. Ce qui est une nouvelle nouvelle, première pour les joueurs, deuxième pour l'équipe et troisième pour l'entraide. On ne l'attendait pas avant 2024, il a pourtant retrouvé un peu de temps de jeu ce week-end. Une titularisation contre Dortmund est possible, elle est aussi probable pour Marquinhos, bien remis d'une blessure musculaire. Et dans les buts alors, sauf surprise, Donnarumma, suspendu en Ligue 1, sera bien titulaire. Exclu au Havre, il a depuis été parfaitement supplé par Ténas. Mais difficile d'envisager une redistribution des cartes avant cette échéance capitale. Et ce, malgré les erreurs répétées de l'Italie. Dans l'approche du match, le PSG devra s'appuyer sur les bons souvenirs de l'allée. Victoire 2-0 en septembre dernier. Le PSG peut aussi compter sur la forme décadente des Allemands. Deux défaites cette semaine, contre Stuttgart en coupe, puis hier à 10 contre 11 contre Leipzig. On s'attend à une équipe parisienne qui viendra avec une envie, c'est de nous démolir tout simplement. Ils doivent jouer le tout pour le tout. Maintenant, ils ont montré quelques fois que tout n'était pas parfait non plus. Surtout à l'extérieur en Ligue des champions. Défaite à Newcastle, défaite à Milan. Ce pari-là n'aime pas les voyages. Une mauvaise habitude a changé ce mercredi. D'après une PSG, mercredi donc, sur Canal. On va rappeler les données de cette soirée de mercredi qui promet beaucoup de tensions et de suspens. Si Paris gagne, Paris sera non seulement qualifié, mais également premier de son groupe. Si Paris fait match nul, Paris sera qualifié seulement si dans le même temps Newcastle ne bat pas Milan. Enfin, si Paris perd, Paris ne pourra être qualifié que si dans le même temps Newcastle et Milan font match nul. Donc il y a des qualifications possibles avec les trois scénarios. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un qui laisse tout le monde d'accord. Une victoire en terre allemande et ce serait bon. Bon, ce qu'on a vu hier face à Nantes au Parc des Princes, cette victoire de buts à 1. Frédéric Antonetti, vous avez commenté cette rencontre. On ne va pas comparer les deux matchs, celui d'hier et celui de mercredi. C'est Ligue des Champions, il y en a un à domicile, l'autre à l'extérieur. Mais globalement, vous avez, si j'ai bien compris, trouvé que le jeu de Paris manquait de variété. Oui, cette équipe a beaucoup de talents individuels. Ils sont capables de faire beaucoup de bonnes choses. Hier, ils se sont contentés de faire que des attaques placées avec des accélérations sur les côtés, alors qu'ils auraient la possibilité de jouer plus direct, avoir des appels en profondeur de Mbappé, chose qu'il a très très bien fait contre le Havre par exemple, ou du jeu combiné dans l'axe, chose qu'ils ont très très bien fait au Havre aussi. Et contre Dortmund, par exemple, ils ont marqué un but aussi, ils ont eu deux occasions sur le premier et deuxième ballon avec des joueurs de Donnarumma. Donc toute cette variété, on ne l'a pas vu hier, mais ils ont la possibilité de le faire. Donc ce qu'on voudrait voir, c'est Paris un peu flamboyant et qui ose faire beaucoup plus de choses que de ce jeu un peu stéréotypique. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on sait que Louis-Saint-Denriquet veut cette possession, mais que le sentiment qu'on a, c'est que le Paris Saint-Germain ne se crée pas énormément d'occasion quand il passe dans ce mode de jeu-là, alors que dans cet effectif, il y a des joueurs qui sont capables d'aller très vite vers l'avant, directement à l'essentiel, j'ai envie de dire, et qui peuvent surprendre l'adversaire. Quand t'as Barcola, même si on enlève Dembélé, qui sera malheureusement suspendu, quand t'as Barcola et quand t'as ADM-Bappé, un petit ballon par-dessus de temps en temps, ça fait pas de mal et ça permet... On répète ça depuis des mois. Non, je sais, mais du coup... C'est pas le projet de le Saint-Denriquet, même si les joueurs le pratiquent un peu de temps en temps. Mais des fois, en Ligue 1, quand il y a une attaque rapide, on se dit, putain, ils sont quand même tranchants, quand ça va vite vers l'avant, ça fait du bien. Je dis pas qu'il faut qu'il fasse ça tout le temps. Plus souvent comme ça d'ailleurs, plus souvent comme ça que sur attaque placée. Mais s'ils pouvaient l'alterner un peu plus, j'ai l'impression que le jeu long est prohibé. Il faudrait faire 40% de possession, parce que c'est obligé de l'avoir, avec des accélérations sur les côtés, il faudrait 20% de jeu direct, il faudrait 20% de long ballon des défenseurs ou du gardien. C'est la recette de cuisine. Tout est une histoire d'équilibre. C'est une histoire d'équilibre, c'est ça. C'est une histoire d'équilibre. Ce qui est paradoxal aussi, comme vous le dites, c'est que vous regrettez un manque de variété hier soir. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas trop de variété en général depuis quelques mois dans cette équipe. Dans les compositions d'équipe, vous voulez dire ? Oui, et puis dans les options. Tous ces différents jeux de position, à un moment donné, à l'arrivée, est-ce qu'ils en valent la chandelle ? Pour que le PSG Badone Moon ait été qualifié en 8-1 et final, il faut absolument un grand Kian Mbappé. Il faut un Kian Mbappé stratostérique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va revenir un tout petit peu sur le PSG Nantes et on va se projeter sur le match crucial, sur le match capital entre Don Moon et le PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Je sais pas, on est parti. Alors, les amis. Le PSG jouait Nantes juste avant d'enfronter Don Moon et le PSG a gagné Nantes 2 buts à 1 dans la douleur. Le PSG qui a pourtant bien oublié la marque par l'intermédiaire de Bradé Bacola. Ensuite, Nantes égalisé et Koulo Moani qui est entré un peu plus tôt à délivrer le PSG 2 buts à 1. Score final 2 buts à 1. Le PSG qui prend les 3 points. Le PSG qui engrange de la confiance. Mais, le point négatif que je trouve, c'est la défense parce que le PSG a considéré beaucoup d'occasions. Le PSG a considéré énormément d'occasions. DITI, à l'occurrence, Nantes a cadré, Nantes a tiré 10 fois buts, 10 fois. Et lorsque le PSG, lorsque tu t'appelles le PSG, pour moi c'est beaucoup. Et surtout que le PSG joue au BAC, le PSG joue à domicile. C'est non, DITI, c'est non. Donc, pour moi c'est le point négatif. L'autre point négatif que je trouve, c'est Kylian. Kylian est moins bien. Kylian est moins bien. Parce que, lorsque tu t'appelles Kylian, tu dois être plus influent dans le jeu. Tu dois te procurer beaucoup d'occasions. Même si tu ne marques pas. Même si tu ne marques pas. Et, je trouve que Kylian est moins bien. Et, pour que le PSG, selon moi, se qualifie, il faut un grand Kylian. Surtout que Ousmane Demilé ne sera pas là. Ousmane Demilé est suspendu. Pour carton jaune, acclimation des cartons, il est suspendu. Et, pour que le PSG soulève la tête de l'eau, il faut absolument un grand Kylian. Je ne sais pas si c'est sa nouvelle position d'avant-centre qui fait en sorte qu'il est moins rayonnant dans le jeu. Mais, on constate que Kylian est moins bon. Il est moins bon et je ne sais pas s'il va l'être face à Don Moon. En tout cas, il n'a pas le droit parce que s'il se loupe, c'est quasiment toute l'équipe qui va se louper. Comme je l'ai dit, Ousmane Demilé ne sera pas là. Du coup, Lucie Rik, il serait obligé de s'organiser tactiquement. Il va mettre qui est à la place d'Ousmane Demilé ? Est-ce que ce Kouloumane qui va jouer à ce poste ? Est-ce qu'il va mettre Elie à ce poste ? Bref, il y a encore des interrogations. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Marquinhos a fait son retour. Le capitaine a fait son retour. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que c'est toujours bien d'avoir son capitaine dans des matchs vraiment cruciaux, des matchs décisifs. J'aime envie de dire que le PSG joue sa saison à Don Moon. Parce que, imaginez, si le PSG est éliminé au premier tour, c'est une catastrophe industrielle. Le PSG a dépensé énormément d'argent dans ce mercato. Ils ont pris les Rondos de Colombani, les Ousmane Demilé. Imaginez si le PSG est éliminé au premier tour. Une catastrophe industrielle. Certes, la poule est de grande qualité. Mais, j'ai quand même le PSG. J'ai le PSG. Tu prétends à remporter la LDC. Tu prétends quand même à remporter la LDC. Donc, pour moi, ça sera une catastrophe si le PSG ne soit pas du premier tour. D'où, ils doivent absolument, absolument battre Don Moon à Don Moon. Parce que, s'ils ne battent pas Don Moon, ils seront dans de sérieux problèmes. Parce qu'à mon avis, Newcaste va battre le Minasi. Je le répète, je le répète. Newcaste va battre le Minasi. Newcaste à domicile, ils sont intraitables. Ils sont hyper forts. J'ai vu le match face à Majesté United. Ils ont surclassé Majesté United à domicile. Donc, Newcaste est vraiment imbattable à domicile. Donc, ils vont battre Minasi. Et il faudra absolument que le PSG remporte son match face à Don Moon. S'il veut se mettre à l'abri. Parce que le PSG a son destin. S'ils battent Don Moon, ils sont primés. Ils se qualifient et en même temps, ils sont primés. Donc, ils ont un destin entre les mains. Et les joueurs le savent. Mais, comme je l'ai dit, il faut un gros client. Un client monstrueux. Pour que le PSG se qualifie. Ousmane Demblin n'est pas là. Le client doit prendre ses responsabilités. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il vient aimerier de retour. Il vient aimerier de retour des blessures. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose pour le PSG. Ça va le faire du bien. Donc, partage-moi à toi, le PSG va battre Don Moon. Tu m'attends. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné. D'activer la cloche de notification. Vous pouvez les remarquer des prochaines vidéos. Je pense que c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.